Bonjour, c'est Hugo, et cette vidéo est la deuxième dictée que nous allons faire sur la chaîne. Si vous n'avez pas encore fait la première, elle le porte sur l'accord des participes passés. Vous trouverez un lien juste là. Celle d'aujourd'hui sera beaucoup plus facile, elle portera simplement sur le thème de la maison. Il n'y a pas de grammaire difficile, c'est juste une question de vocabulaire. Et elle est un peu plus longue. Pas tellement plus longue, mais un peu plus longue. Voilà. C'est tout ce que je vais dire pour l'introduction. Alors, je vais la lire une première fois en entier. Ensuite, je vais l'écrire avec vous pour que vous ayez le temps de bien tout écrire. Ensuite, nous la relierons, nous la corrigerons, et ce sera tout. C'est parti. Alors, pour la première lecture, Bienvenue dans notre maison, allez entrer. Comme vous pouvez le voir, l'entrée est en travaux. Le carrelage ne nous plaisait pas, alors nous sommes en train de le remplacer. Sur votre gauche, vous avez les toilettes, mais nous, nous irons en face, dans la cuisine. Elle est assez grande et les fenêtres donnent sur le jardin. Encore sur votre gauche, vous avez la salle de bain et un accès au jardin. Suivez-moi, je vais vous montrer le salon. Il y a une cheminée, deux canapés, une grande table et quelques meubles. Le canapé juste là marque la limite entre le salon et la salle à manger. Si on traverse le salon, on arrive dans notre chambre, elle n'est pas spécialement grande. Alors, il me faut juste un stylo, et on va pouvoir commencer la rédaction. Là, tout simplement, la dictée. Alors, la première phrase. Bienvenue dans notre maison, virgule, aller, virgule, entrer, point. Alors, bienvenue dans notre maison, virgule, aller, virgule, entrer, point. Bienvenue dans notre maison, virgule, aller, virgule, entrer, point. Comme vous pouvez le voir, virgule, l'entrée est en travaux, deux points. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, virgule, l'entrée est en travaux, deux points. Comme vous pouvez le voir, virgule, l'entrée est en travaux, deux points. Le carrelage ne nous plaisait pas, virgule, ne nous plaisait pas, virgule. Le carrelage ne nous plaisait pas, virgule, alors nous sommes en train de le remplacer, point. Comme vous pouvez le voir, virgule, l'entrée est en travaux, deux points. Le carrelage ne nous plaisait pas, alors nous sommes en train de le remplacer, point. Phrase suivante. Sur votre gauche, vous avez les toilettes, mais nous, nous irons en face, dans la cuisine. Sur votre gauche, vous avez les toilettes, virgule. Sur votre gauche, vous avez les toilettes, virgule. Sur votre gauche, vous avez les toilettes, virgule. Mais nous, virgule, nous irons en face, virgule, dans la cuisine, point. Mais nous, virgule, nous irons en face, nous irons en face, virgule, dans la cuisine, point. Sur votre gauche, vous avez les toilettes, virgule. Mais nous, virgule, nous irons en face, virgule, dans la cuisine, point. Phrase suivante. « Elle est assez grande et les fenêtres donnent sur le jardin. » Elle est assez grande. Elle est assez grande. « Elle est assez grande et les fenêtres donnent sur le jardin, point. » « Elle est assez grande et les fenêtres donnent sur le jardin, point. » Phrase suivante. « Encore sur votre gauche, vous avez la salle de bain et un accès au jardin. » « Encore sur votre gauche, vous avez la salle de bain et un accès, » « ou un accès, si ça peut vous aider, un accès au jardin. » « Voilà. » « Encore sur votre gauche, vous avez la salle de bain et un accès au jardin, point. » « Ouais, ça s'est dit. » « Suivez-moi, virgule, je vous montre le salon, point. » « Je vais vous montrer le salon, point. » « Suivez-moi, virgule, je vais vous montrer le salon, point. » « Il y a une cheminée, virgule, deux canapés, virgule, une grande table et quelques meubles. » « Il y a une cheminée, virgule, deux canapés, virgule, une grande table et quelques meubles. » « Donc, suivez-moi, virgule, je vais vous montrer le salon, point. » « Il y a une cheminée, virgule, deux canapés, virgule, une grande table et quelques meubles, point. » « Avant-dernière phrase, le canapé juste là marque la limite entre le salon et la salle à manger. » « Entre le salon et la salle à manger. » Je rappelle que c'est un texte qui est écrit dans un registre assez oral, donc faites attention à certaines choses. « Le canapé juste là marque la limite entre le salon et la salle à manger. » « Entre le salon et la salle à manger. » « Le canapé juste là marque la limite entre le salon et la salle à manger, point. » « Si on traverse le salon, virgule, on arrive dans notre chambre, virgule. » « On arrive dans notre chambre, virgule. » « Elle n'est pas spécialement grande, elle n'est pas spécialement grande, point final. » « Alors, dernière phrase, si on traverse le salon, virgule, on arrive dans notre chambre, virgule. » « Elle n'est pas spécialement grande. » « Je relis depuis le début. » « Comme vous pouvez le voir, virgule, l'entrée est en travaux, deux points. » « Le carrelage ne nous plaisait pas, alors nous sommes en train de le remplacer. » Il y a une virgule après « Ne nous plaisait pas. » « Sur votre gauche, vous avez les toilettes, virgule. » « Mais nous, virgule, nous irons en face, virgule, dans la cuisine, point. » « Elle est assez grande et les fenêtres donnent sur le jardin, point. » « Encore sur votre gauche, vous avez la salle de bain et un accès au jardin, point. » « Suivez-moi, virgule, je vais vous montrer le salon, deux points. » « Il y a une cheminée, virgule, deux canapés, virgule, une grande table et quelques meubles, point. » « Le canapé juste là marque la limite entre le salon et la salle à manger, point. » « Si on traverse le salon, virgule, on arrive dans notre chambre, virgule, elle n'est pas spécialement grande. » Je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour vous relire encore une fois et essayer de trouver les quelques fautes qu'il peut rester. Sinon, on va passer à la correction. Alors, pour la correction, on a le texte d'une de mes élèves. Alors, 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 il n'y a pas beaucoup de fautes, à vrai dire. Je vais expliquer les fautes que cette personne a faites et les fautes que vous auriez pu faire. Pour la première phrase, elle n'a pas fait de fautes. « Bienvenue dans notre maison, allez, entrer. » Les fautes qu'on voit assez souvent, c'est « bienvenue sans eux ». Si vous mettez « bienvenue sans eux », c'est un adjectif. Ce n'est pas le mot « bienvenue » qui est un nom, un nom commun. « Bienvenue sans eux » existe, mais ça ne veut pas dire « d'abord pas j'aurai l'envête », tout simplement. On peut voir aussi une confusion entre le pronom possessif « nôtre » et l'adjectif possessif « nôtre ». Faites attention de ne pas confondre. Après un adjectif possessif, il y a toujours quelque chose. Après un pronom, le principe c'est qu'il n'y a rien, puisque le pronom est indépendant. Et aussi, chez les Français, on voit très souvent la faute « aller » écrit « er » alors que ça s'écrit « ez ». C'est de l'impératif. « Bienvenue dans notre maison, allez, entrer. » Phrase suivante, comme vous pouvez le voir, l'entrée est en travaux. Ici, la seule faute qui était possible de voir, je pense, c'était « entrer » sans le « e » final. Mais « entrer » s'écrit bien avec un « e » à la fin. « Et en travaux, il n'y a pas de grande difficulté, je pense. » Vous verrez le mot « en » peut-être assez difficile, mais en général, vous connaissez l'expression « en travaux ». Du coup, ça va. Alors ici, on a un problème de compréhension de la ponctuation. J'ai dit, comme vous pouvez le voir, « virgule, l'entrée est en travaux, deux points. » « Djetočkia. » Donc, ce n'est pas un point, c'est deux points. Voilà, deux points et sans majuscule. Évidemment. Je remets sur noir. Donc, « le carrelage ne nous plaisait pas. » Alors, ici, on a un problème d'ordre. Quand vous avez un verbe avec des pronoms, la négation se trouve toujours à l'extérieur du bloc pronominal. Le pronom « ne » est toujours le pronom. L'adverbe « ne » est toujours le premier. L'adverbe « pas » est toujours le dernier. Voilà. Donc, ça doit ressembler à ça. « Ne nous plaisait pas. » « Ne nous plaisait pas. » Assez souvent, je vois aussi « plaisait » écrit comme ça. Bien sûr, ce n'est pas correct. La seule forme de « plaire » qui fonctionne avec un accent circonflexe, c'est « il plaît ». Comme ça. C'est tout. Vous trouverez d'autres exemples, sûrement à d'autres temps. Je n'y ai pas pensé, mais ce ne sont pas des temps que vous utiliserez au subjonctif imparfait. Peut-être, c'est possible. Mais ce ne sera pas sur le « i ». Ce ne sera pas sur le « i », donc c'est vraiment la seule forme avec un « i » circonflexe. Voilà. « Le carrelage ne nous plaisait pas. » « Alors, nous sommes en train de le remplacer. » Quand je mets des astérisques, ça veut dire que le mot a été oublié. Tout simplement. « Alors, ce n'est pas le verbe aller. » Donc, il y a un seul « l ». Tout simplement. « Alors, vous pouvez retenir avec le mot « l'or ». L'or est à « kakda ». » Ça veut dire « quand », tout simplement. Et du coup, il est plus content, il ne comprend plus ce qui se passe. Il faut mettre un espace, voilà. « Alors, nous sommes en train de le remplacer et pas en train de remplacer. » Si vous dites « nous sommes en train de remplacer », vous remplacez quoi ? Pour un français, ce n'est pas clair. « Nous sommes en train de remplacer. » C'est comme quand vous dites « je vais ». « Je vais », en français, c'est incorrect. Ce n'est pas possible. « Je vais ». Vous êtes obligés de dire « j'y vais » ou de dire, après votre verbe, où vous allez. Tout simplement. « Nous sommes en train de le remplacer. » Sur « votre gauche », même chose qu'ici avec « notre maison ». C'est bien l'adjectif possessif et pas le pronom possessif. Voilà. « Votre gauche » et pas « votre gauche ». Bien qu'il arrive assez souvent qu'on entende même des professeurs prononcer sur « votre gauche ». « Votre », mais ce n'est pas correct. Il faut faire attention. Les français et même les professeurs font souvent cette faute de fermer le « o » dans l'adjectif « votre », alors qu'il est obligatoirement ouvert. Voilà. Faites attention. Sur « votre gauche », vous avez « le toilette ». Ce n'est pas possible. La toilette, ça existe. Ça veut dire « c'est le fait de se laver ». Voilà. Sauf qu'en français, c'est « les toilettes » au pluriel. Les toilettes. Il faut retenir. Mais nous... Donc là, la personne n'avait pas compris que c'était un décalage à gauche. Nous, nous irons en face. Vous voyez, le sujet se répète pour marquer une emphase. Tout simplement pour renforcer le fait que nous, nous irons dans une certaine direction. Voilà. Nous, virgule, nous irons en face dans la cuisine. Il arrive que vous fassiez la faute « irons » avec deux « r ». Non. Un seul « r ». Sur « en face dans la cuisine ». Ici, il n'y a plus de grandes difficultés. Elle est assez grande et les fenêtres dans sur le jardin. Alors là, la personne n'a pas compris la phrase, donc elle a écrit comme elle pouvait. Mais ce n'était pas ça que j'avais dit. Donc, je vais vous écrire ce que j'avais dit. Déjà, elle est assez, assez. Il n'y a pas de grandes difficultés. En général, vous écrivez bien. « Et les fenêtres donnent. » « Et les fenêtres donnent sur le jardin. » « Les fenêtres donnent sur le jardin. » Voilà. Grande, bien sûr, avec un « e » puisque « elle » est féminin. Ça, je ne le précise pas. Mais voilà. Phrase suivante. « Encore sur votre gauche, vous avez la salle de bain et un accès ou un accès au jardin. » Alors « votre », encore la même chose. Ce n'est pas « votre », c'est « votre ». Encore sur votre gauche, vous avez la salle de bain. Attention à ne pas confondre « salle koumata » et « salle grazni ». On parle bien d'une pièce de maison, pas de la propreté de quelque chose. Voilà. « La salle de bain et un accès avec... » Voilà. C'est pour ça que je dois prononcer « accès » pour vous le montrer. En général, les gens prononcent « accès » avec un « e » fermé. Mais c'est possible d'entendre « accès ouvert au jardin. » Voilà. Important, quand vous avez des mots en anglais qui se terminent par « s », « success », « access », je ne trouve jamais d'autres exemples. Mais c'est toujours avec « e » puis « s ». Vous avez une liste de mots comme ça qui sont communs au français et à l'anglais. En anglais, c'est « s », en français, c'est « e » accent aigu « s ». « e » accent grave, pardon. « e » accent grave « s ». Et un accès au jardin. Voilà. Ici, plus de grandes difficultés. Phrase suivante. « Suivez-moi, je vais vous montrer le salon. » Attention à ne pas oublier le trait d'union entre le verbe et son objet. « Je vais vous montrer le salon. » Attention à ne pas confondre. « Monter » et « montrer ». C'est important. « Le salon. » Deux points. Donc là, ce n'est pas l'original. La personne m'avait envoyé une photo. Je pense que j'ai recopié sans prendre la faute. Mais la personne avait sûrement fait la faute. Comme elle l'avait faite ici. Je ne sais plus. « Il y a une cheminée » avec un « e » à la fin, comme pour le mot « entrer ». Ici. « Il y a une cheminée ». Attention, les Français écrivent très souvent « il y a » avec un apostrophe. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est vraiment une faute que font les Français. Faites attention de ne pas la reprendre. S'il vous plaît. Donc « il y a » sans aucun truc entre chaque mot. « Une cheminée ». « Deux canapés. » « Dva divana ». Donc c'est du pluriel. Donc on met un « s ». « Une grande table ». Non, une « grande table ». « Table et féminin ». Donc on met « grande » au féminin. « Grande » avec un « e ». Et quelques meubles au pluriel, bien sûr. La personne de la première dictée avait mis « meubles au singulier ». Elle s'était trompée à cause du russe ou de l'anglais. Je ne sais plus. Je ne sais pas et je ne sais plus. Mais si je ne sais pas, je ne peux pas ne plus savoir. Mais ouais. « Quelques meubles au pluriel », tout simplement. Voilà. « Le canapé « just la » marque la limite entre « la salon » et « la salle à manger ». Alors c'est pour ça que j'avais précisé que le texte était écrit dans un registre assez oral. Donc attention, « la », ce n'est pas « la marque ». C'est une marque. « Marque » c'est « pamietchait ». « Pamietit ». « Pamietit ». Donc juste là, tu es « прям здесь ». Et « juste », ce n'est pas « just », c'est « juste », avec un « e ». Voilà. Juste là, tu es « divan », « прям здесь », « pamietchait », « graine » между « gastinitzay » et « starovay ». « Motamo ». Juste là, « прям здесь ». Marque la limite entre « attention » ici. Donc on avait « le salon » quelque part. Voilà. « Le salon » ici, écrit « au masculin » et ici « au féminin ». C'est dommage. C'est pour ça que c'est important de se relire. « Le salon est la salle à manger ». Même chose, « sale » avec deux « l » et pas un « seul ». C'est tout. « Si on traverse le salon ». Alors ici, il n'y a pas de mot « o ». Je prononce « si on traverse le salon » avec le son « e ». C'est le son « e » de la fin du mot. Sinon, ça fait « r-s-l ». Alors c'est possible de dire « si on traverse le salon ». Mais pour une question de clarté, j'ai prononcé « si on traverse le salon ». C'est quelque chose qui se fait souvent pour clarifier le discours. Donc si on traverse le salon, on arrive dans « notre chambre ». Bien sûr, « notre » et pas « notre ». Dans « notre chambre ». Et ici, une incompréhension. Ce n'est pas « et n'est pas spéciale grande ». C'est « elle n'est pas spécialement grande ». Avec un accent, bien sûr, sur le « e ». Si je n'ai pas expliqué certaines fautes et que vous voulez certaines explications, vous pouvez bien sûr l'écrire en commentaire. Sur ce, j'espère que cette dictée et cette vidéo vous aura plu et aidé. Si vous l'avez aimée, vous pouvez laisser un « j'aime » et la partager avec vos amis pour voir qui écrit le mieux. Si jamais vous voulez, il y a toujours la première dictée qui porte sur l'accord des participes passés, qui est assez difficile, mais qui en vaut le détour. Elle est difficile, mais elle permet de comprendre certaines choses. Donc vous pouvez l'essayer. Et voilà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez louper aucun contenu dans le futur. Et c'est tout. On se verra dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada